Comment sensibiliser les enfants aux difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil roulant ? En leur faisant tester « grandeur nature ». Dans cette école, des personnes de l'APF France Handicap ont organisé différents parcours dans la cour et dans les toilettes. La prise de conscience est rapide. C'est difficile de rouler. On est tout petit quand on veut attraper le papier. De rouler avec les roues, tu vas dans plusieurs sens et du coup c'est compliqué. Les élèves ont aussi participé à un moment d'échange en classe pour aborder la perception du handicap. Est-ce que vous, vous avez déjà, dans votre environnement proche, une expérience avec le handicap ? Moi j'ai vu quelqu'un avec la jambe coupée, mais on ne voyait pas son os, mais il n'avait pas le reste de sa jambe. L'intervenant leur a montré les images d'un homme qui, malgré sa prothèse, pratique le surf. Un moyen de prouver que le handicap n'empêche pas d'avoir des loisirs et de se faire plaisir. C'est développer cette notion du vivre ensemble sur des notions comme l'accessibilité, sur les représentations qu'on peut avoir à l'égard du handicap. Comme on peut aussi casser certaines représentations qui sont très liées au tabou finalement. Ce genre d'approche pourrait aussi être proposée à des adultes. Tous les jours, dans mon métier, c'est vraiment un sujet qu'on aborde et avec toutes les problématiques de ce qu'on peut voir dans les villes. Donc non, clairement, il n'y a pas d'âge, vraiment pas d'âge du tout. Pour continuer cette sensibilisation, l'école devrait participer à une course solidaire et inclusive qui aura lieu le week-end prochain. Viens jouer de ma liste ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !